L'Institut de chimie séparative de Marcoule, c'est une cinquantaine de personnels statutaires et autant de contractuels qui aspirent à soutenir et à développer une recherche aux échelles TRL allant de 1 à 4 autour des trois axes thématiques qui caractérisent nos missions. L'innovation pour l'extraction et le recyclage, l'optimisation du cycle de vie des matériaux pour l'énergie et finalement le développement de méthodes et de théories pour la chimie séparative. Un des trois axes de l'ICSM consiste à développer des théories et des outils spécifiques en parallèle de techniques d'analyse plus courantes pour comprendre, optimiser et prédire les processus de séparation. Alors on peut citer un exemple qui est le cas du four Furnasem, développé à l'ICSM en collaboration avec la société New Tech, dans le cadre d'une thèse chiffre financée par le projet Région Redinov. Ce four permet de réaliser des analyses de surface par microscopie électronique à balayage et des reconstructions en trois dimensions de surface de matériaux à des températures pouvant aller jusqu'à 1400 degrés. Ces températures sont atteintes très rapidement, ce qui permet de mettre en évidence des phénomènes qui n'étaient pas actuellement étudiés. Ça c'est une première mondiale et ce four est actuellement commercialisé. Au sein de l'axe optimisation du cycle de vie des matériaux pour l'énergie, l'ICSM développe des recherches à l'interface solide-solide et solide-liquide avec deux objectifs principaux, assurer le retraitement de matériaux après leur utilisation en optimisant les réactions de dissolution dont la chimie doit être maîtrisée afin d'aboutir à des procédés économes en énergie et en réactif et puis également permettre la refabrication de matériaux à l'issue des procédés de chimie séparative en développant des méthodologies de synthèse originales qui conduisent à des propriétés contrôlées et adaptées. Les applications de ces recherches sont nombreuses. Deux exemples récents sont la fabrication de matériaux d'actinides de référence en support aux activités de l'Agence internationale de l'énergie atomique et puis le développement d'un nouveau matériau adsorbant à base de silice issu de la valorisation de la balderie de Camargue. Dans l'axe innovation pour l'extraction et le recyclage, nous développons une recherche fondamentale sur les procédés de séparation de métaux en visant des procédés innovants et à faible impact environnemental. On s'intéresse à la séparation de métaux qui peuvent être issus de mines, des applications nucléaires, mais aussi du recyclage de matières secondaires comme les déchets électroniques. La compréhension des phénomènes physico-chimiques permet d'optimiser les procédés et aussi de les intégrer dans une économie circulaire. Un exemple récent d'application et de valorisation est un procédé d'extraction du tantal issu de déchets électroniques. Ce procédé utilise des liquides ioniques qui sont des solvants alternatifs, plus respectueux de l'environnement car ils sont non volatiles. Cette étude a été initiée par une recherche fondamentale en collaboration avec une entreprise qui a donné lieu à un projet de maturation et à la création d'une start-up. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada